En fait, ils essaient de définir le yoga, mais dans le jargon scientifique, ils appellent ça l'intrication quantique. C'est juste qu'on n'appellerait pas ça une intrication. Il y a une cohérence quantique. Vous voyez, votre idée de ce qu'est la mémoire doit évoluer. Jusqu'ici, votre idée de la mémoire, c'était, jusqu'à récemment, juste ce dont vous vous rappelez. Mais maintenant, votre idée de la mémoire est devenue plus liée à la technologie. Vous utilisez le mot mémoire plus pour parler de vos gadgets que de vous-même ces jours-ci. Votre idée de la mémoire a évolué, que les choses peuvent avoir de la mémoire. Il y a 100 ans, personne ne pensait que les choses peuvent avoir de la mémoire, n'est-ce pas ? Seules les créatures vivantes peuvent avoir de la mémoire. Comment une chose peut-elle avoir de la mémoire ? Mais maintenant, les choses ont de la mémoire. Elles ont plus de mémoire que vous, meilleure mémoire que vous. Donc, c'est un immense changement dans la façon dont les humains comprennent la mémoire. Maintenant, on parle du fait que l'eau a de la mémoire. Pourquoi procéder par étapes ? Eau, feu, terre, ceci, cela. Allons un peu plus loin. Ils utilisent une expression très négative. En fait, ils essaient de définir le yoga. Mais, dans le jargon scientifique, ils appellent ça l'intrication quantique. Intrication quantique, ça veut dire que il y a une particule subatomique ici, il y en a une autre quelque part, à un million d'années-lumière. On ne peut pas imaginer ce que c'est, mais aussi éloigné. Mais ces deux-là sont connectés. Ils n'ont pas d'explication. D'accord ? Le mot yoga signifie exactement ça. C'est juste que on n'appellerait pas ça une intrication. Il y a une cohérence quantique. L'univers, ou la création, ou le cosmos, est entièrement cohérent. Cela a lieu dans tout l'univers en ce moment même. Ça ne veut pas dire « Est-ce que ce son est allé à l'autre bout du cosmos ? » Non, pas comme ça. Mais ils sont cohérents. Rien ici n'a lieu sans connexion. Si vous trouvez la cohérence, tout à coup, vous avez une certaine maîtrise sur les choses. En yoga, on appelle ça « pragna ». Pragna voyage plus vite que la lumière parce que ça ne voyage pas, c'est simplement partout. C'est comme... Je parle de cet être. Cet être ne peut pas voyager. Il est partout. Donc, il n'a pas besoin de voyager. Vous pouvez l'appeler divin, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler être, vous pouvez l'appeler pragna, ou vous pouvez l'appeler quantique. Mais essentiellement, comme c'est partout, on dirait que la même chose a lieu partout. Ça veut dire ça, voyager d'ici à là, de là à là, non, c'est partout. Donc, ça n'a pas besoin de voyager. C'est ce que « être » signifie aussi, qu'il n'y a nulle part où aller parce que tout est ici. Tout est ici. Pour celui qui en a la volonté, tout est ici. Pour celui qui procède par étapes, « par étapes » veut dire que vous devez passer de l'une à l'autre, de l'une à l'autre. Ça, c'est une façon gentille de le dire. En général, j'appelle ça de la constipation. Quand la vie a lieu par étapes, alors, c'est un problème. Parce que, en combien d'étapes voulez-vous découper cette vie ? Parce que la nature de la vie est telle que si vous la découpez en un milliard d'étapes, elle ne sera toujours pas complète. L'image n'est pas complète. Parce qu'elle est entièrement ici. Elle n'est pas dans 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si l'eau a de la mémoire, est-ce que la pierre a de la mémoire ? Bien sûr. Est-ce que l'air a de la mémoire ? Bien sûr. Mais, cela va paraître ridicule parce que, « Où est la mémoire dans l'air ? » Eh bien, voyez, vous utilisez tous des téléphones aujourd'hui. Il n'y a pas de fil. Ça passe par l'air, n'est-ce pas ? Allô ? La mémoire voyage par l'air. Donc, y a-t-il de la mémoire dans l'air ? Vous ne devriez même plus me poser cette question parce que vous utilisez tous les applications. Mais cela est encore rudimentaire comparé à la structure du cosmos. Ce n'est pas que quelque chose voyage d'un endroit à un autre. Il n'y a nulle part où voyager. Parce que ce que vous appelez partout et nulle part ne sont pas deux choses différentes. Il n'y a pas de « quelque part », c'est tout. Il y a partout et il n'y a nulle part. « Quelque part » est une illusion. Mais en ce moment, « quelque part » est la seule réalité que vous ayez. « Partout » et « nulle part » sont une illusion dans votre expérience, n'est-ce pas ? » « Allô ? Quelque part est la réalité, je suis quelque part. Suis-je nulle part ? Suis-je partout ? » Tout le truc, c'est ça. « Partout » et « nulle part » sont la réalité. « Quelque part » est une illusion. Voyez, en ce moment, vous êtes un quelqu'un. « Allô ? » Pas aujourd'hui, dans cent ans, vous tous. Moi, un peu plus tôt, mais vous tous dans cent ans. Si on vous enterre tous ici même, il n'y a pas quelqu'un. Il y a juste le même jardin. Allô ? Oui ou non ? Il n'y a pas ton corps et mon corps. Il y a juste un corps de terre. Donc, la seule différence, c'est... Est-ce que tu réalises ça maintenant ou est-ce que tu le réalises quand ça va avoir lieu ? Cela n'est pas que pour la terre, c'est pour toute la création. Soit vous faites un avec elle, soit non. Ce n'est pas de l'imagination. Je n'arrête pas de penser que je ne fais qu'un avec le cosmos. Vous allez devenir fou. Mais c'est comme ça que c'est. Quand cela arrive dans votre expérience, c'est grandiose. Quand cela arrive psychologiquement, vous allez perdre la tête. Si psychologiquement, vous pensez, je suis partout, je suis partout, vous êtes un gros problème. Psychologiquement, physiologiquement, vous êtes quelque part. Mais la réalité fondamentale, c'est ça. Donc, tout ce processus de... fragmenter ça et de dire, oh, il y a de la mémoire dans l'eau, on l'accepte. Mais y a-t-il de la mémoire dans l'air ? Y a-t-il de la mémoire dans le feu ? C'est regarder la vie à travers un trou de serrure. Si vous continuez à regarder la vie comme ça, si vous restez ici pendant un milliard d'années, vous n'en connaîtrez quand même qu'un tout petit morceau. C'est tout. Rien de mal à ça. Mais c'est... une façon extrêmement inefficace d'exister. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les applications, ce n'est pas de savoir comment je peux l'utiliser. Pousser par le besoin. Toute la recherche scientifique en ce moment est poussée par le besoin. Comment l'utiliser ? Que peut-on faire ? Est-ce que je peux fabriquer un nouveau pistolet avec lequel je peux juste te brûler sans gaspiller une seule balle sur toi ? On expérimente toutes ces choses, allons. Allô ? Maintenant, ils viennent d'inventer des bombes qui... vont exploser. Tous les bâtiments seront intacts, seuls les êtres humains meurent. Oui. Parce que c'est une bombe à fréquence. Elles ne tuent que les êtres humains. Les bâtiments seront saufs. Je trouve ça bien. Voyez, quand vous voulez conquérir un autre pays, les gens sont morts, les infrastructures sont là, n'est-ce pas un bon moyen ? Nous sommes poussés par le besoin. C'est ça le problème. Tout ce qu'on découvre, on va l'utiliser de manière de plus en plus tordue. Donc, quand vous êtes poussés par le besoin, vous devez comprendre que, sciemment, inconsciemment, vous devenez destructeur. Qui a-t-il de mal à être poussé par le besoin ? Rien de mal si vous étiez une créature de plus. Rien de mal si vous étiez une sauterelle. Parce que les créatures sont poussées par le besoin. Mais une fois que vous arrivez à ce niveau d'activité cérébrale, ce niveau de capacité, si vous êtes poussé par le besoin, le seul endroit qu'on va atteindre, c'est la destruction. Ça ne peut tout simplement pas nous mener ailleurs. Donc, quand la société ou les êtres humains individuels sont poussés par le besoin, ils ne réalisent pas cela à leur propre époque, qu'ils sont super destructeurs. parce que le besoin n'est pas une voie qui va se terminer quelque part. C'est une voie sans fin. Être n'est pas comme ça. La destination est ici même. Vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit. La destination est ici même. Elle n'est pas à des années-lumière. Quand il y a une cohérence entre une particule subatomique, une particule subatomique sans cerveau est en phase avec une autre à un million d'années-lumière, avec un cerveau de cette taille, vous devez être capable de trouver de la cohérence, n'est-ce pas ? Avec tout dans l'univers. C'est ce qu'on appelle yoga. Yoga veut dire union. Union veut dire que vous êtes en phase avec l'ensemble de la création. Rien à faire, parce que vous êtes déjà pleinement équipé, et ici. Juste apprendre à utiliser votre équipement sans vous mettre en pagaille. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada